L'histoire de ce livre est née par une rencontre fortuite chez une amie commune et on s'est échangé nos actualités et j'ai dit que moi depuis pas mal d'années j'avais des idées qui me trottaient dans la tête et que j'aurais voulu mettre sous forme d'écrit et ça a eu l'air de l'interpeller même après de le passionner à tel point qu'on a décidé d'en faire un roman. Alors ce projet en fait a mis beaucoup de temps. D'abord parce qu'il a fallu que Philippe m'explique en détail ce qu'il avait en tête. C'était assez complexe, c'était assez novateur donc moi je voulais comprendre, je voulais bien intégrer ça. Je voulais quelque part aussi me l'approprier en tant qu'auteur. On voulait simplement essayer de se faire comprendre et intégrer toutes les idées de Philippe de telle manière qu'elles puissent être compréhensibles, si je peux dire, et donc on a opté pour le roman plutôt que pour une publication scientifique ou un essai. C'est-à-dire que je suis un des trois fondateurs de la station de radio SIS en 1980, le 7 juillet 1980 exactement. Alors il y a tout un chapitre dans le livre qui raconte un peu cette histoire, cette aventure, que je ne comprends pas qu'elle ne soit pas encore évitée parce que c'est une aventure folle quoi. Et donc oui, je me suis retrouvé moi à faire mes classes derrière le micro de SIS, de Radio Contact, etc. Et ce Franck Marzetti, qui est donc le héros du livre, a connu ses premiers succès mais dans la vraie vigne grâce à SIS. Donc c'est vraiment étonnant comme croisement. Les aînés ont, selon moi, une caractéristique différente des autres, c'est que physiologiquement, le côté gauche de leur corps serait fait différemment, leur apporterait une certaine amplitude et une certaine aisance dans le mouvement et dans la manière d'agir, qui débouche aussi sur une facilité de communication, de paroles, qui ont une bonne gravité émotionnelle et qui ne sont pas des aînés, ont quand même une certaine aisance aussi. Donc tout ça est à relativiser, mais ils ont ce côté gauche qui leur donne des facilités très probablement que les autres n'ont pas. Et la mère, quand la grossesse est en train de poindre, comme on dit en beau français, et bien le côté droit donne aussi une aisance à la mère qu'elle n'avait pas en tant que petite fille et se transforme pendant la grossesse. Ce qui, moi, me pousse à croire que les femmes enceintes ou après la grossesse se disent épanouies et disent se sentir extrêmement bien, pas uniquement peut-être parce qu'elles ont accouché ou qu'elles ont un enfant, mais parce que leur corps s'est transformé aussi et leur côté droit leur a donné des possibilités et des facilités qu'elles n'avaient pas en tant que petite fille. Cette observation est née dans l'intuition et l'analyse du rapport à l'autre, où je me suis rendu compte que souvent, les premiers nés avaient une façon de se comporter qui était, pour prendre un mot simple, plus agréable et plus facile et plus coulante à tout point de vue que d'autres, pas que tous les autres, parce qu'encore une fois, ceux qui ont une bonne gravité émotionnelle, qui n'ont pas nécessairement ce côté ego optimal, ont certaines facilités aussi. Si des gens ont envie de découvrir une manière de voir les choses qui pourraient donner espoir à ce que, sans évidemment en toute humilité bien sûr, mais en donnant espoir, je me répète que l'univers tourne un peu moins mal, et bien c'est peut-être une manière de découvrir une lecture qui peut amener à cet état d'esprit et à cette réalité-là. Si ce roman, d'abord, pouvait trouver son lecteur et qu'il comprenne que c'est un roman un peu déroutant, un peu particulier par rapport au roman que l'on a l'habitude de lire, parce qu'il a plusieurs couches, et qu'on arrive à, à la fois, à travers l'écriture, à rentrer dans les idées de Philippe, qu'il fallait traduire, que malgré tout, le lecteur s'amuse, parce que c'est quand même une détente, à lire un roman avec l'histoire de quelqu'un qui, au départ, n'est pas forcément quelqu'un de connu, mais peu importe. Ben voilà, donc là, j'aurais réussi ma mission, et si ce roman peut me donner, par les retours qu'il aura, l'envie d'en écrire un autre sur ce thème ou sur autre chose, et bien alors là, je serai extrêmement heureux, parce que j'adore écrire, j'adore imaginer, je ne savais pas que j'en étais capable, et donc ce roman m'a mille pieds à l'étrier. Voilà, tout simplement.